Bonjour les amis, une petite vidéo que je voudrais intituler Santé, pour avoir une très très bonne santé, c'est pas évident hier je faisais une petite reprise de footing c'est à dire pour me remettre bien bien en forme pour une bonne rentrée, un bon footing alors vous savez que je fais déjà pas mal de vélo mais c'est pas tout ça, on essaye de faire des légumes de qualité en essayant de mettre des bons produits, en essayant de préserver avec aucun pesticide chose comme ça, voilà parce que si vous voyez tous mes légumes tous mes fruits qui sont piquetés, je suis sûr c'est dû à la pollution et ça c'est vraiment vraiment embêtant parce que là vis-à-vis de la pollution, vis-à-vis des traitements sur les côtés de mon jardin, là c'est toujours préoccupant alors on essaye tous d'avoir une super bonne hygiène de vie je pense plus ou moins, on essaye tous de faire un petit peu de sport de se maintenir en forme moi personnellement j'essaye toujours tous les matins de prendre un jus d'orange mélanger avec un jus de citron pour dire de voilà et de manger des fruits, des pommes etc des prunes voilà on essaye de manger un bon légume un légume avec aucun pesticide absolument rien et j'ai un ami à côté de moi, j'étais en train de faire mon footing et puis je dis, je suis content de te revoir, comment ça va je t'ai connu plus vif, plus puissant très très fort à vélo et tout et il me dit, écoute j'ai chopé une cochonnerie chopé une cochonnerie aux intestins et là il m'a fait un petit peu mal au coeur parce que je dis, je ne comprends pas pourtant alors je lui demande, je dis, tu ne bois pas, tu ne fumes pas voilà et malgré tout tu chopes cette cochonnerie j'ai vraiment eu mal au coeur alors vous voyez les amis on essaye de mettre des jalons dans la vie on essaye de de trouver le remède comment être maintenu en forme comment être bien, ce n'est pas évident avec toute cette pollution c'est pour ça il faut essayer de de faire au mieux pour essayer de de s'en sortir convenablement ce n'est pas évident voilà donc bon ça c'était mon petit cri concernant la santé on essaye de manger des fruits des légumes et ça voilà allez on revient sur nos haricots verts alors nos haricots verts regardez comment ils sont bien sortis et tout on va regarder, c'est nickel regardez nos beaux haricots verts ça fait même pas une semaine et ils sont déjà sortis ici donc tout va bien ça sera les tout tout derniers j'espère que ça arrivera à maturité on va aller voir les autres là-bas alors là qui ont je ne sais plus là enfin au moins deux semaines ouais au moins deux semaines là c'était quand je suis rentré de vacances regardez comment ils sont pas mal ils sont beaux n'oubliez pas qu'on avait paillé aussi le fond voilà donc le paillage hyper important on a toujours autant de tomates et on va se méfier aussi également du midiou le midiou alors n'oubliez pas que le midiou surtout les tomates en extérieur les tomates en extérieur arrivaient le mois de septembre le problème c'est l'humidité l'humidité qui va se mettre sur les feuilles et qui peut engendrer le midiou l'excès d'humidité voilà ça va rendre les pieds de tomates malades alors vous voyez ici moi je ne taille plus je ne taille plus et bien c'est ce n'est pas parce qu'on ne taille plus qu'on n'a plus de grosses tomates regardez les magnifiques tomates c'est vraiment magnifique vous ne voyez pas la grosseur la grosseur de ces tomates regardez il n'y a pas besoin de tailler il y en a même une qui se fend on se demande pourquoi voilà donc ce n'est pas évident ce n'est pas évident ce n'est pas évident mais moi j'aime bien les petites tomates regardez les petits cœurs de bœuf sont superbes magnifiques bon bah en tout cas les amis ça suit son chemin donc comme je vous disais le midiou il va falloir s'en méfier surveillez ça surtout en extérieur on peut aller voir un petit peu les tomates en extérieur ça va peut-être vous donner quelques petites idées regardez le beau persil là n'oubliez pas de garder vos courgettes etc. pour l'année prochaine voilà on va aller voir un petit peu les tomates en extérieur les tomates en extérieur qui sont encore un peu vertes vous voyez ça a du mal à mûrir c'est pas facile ça a du mal à mûrir mais regardez pour l'instant pas d'histoire de maladie tout va bien tranquillement mais c'est à surveiller surveiller souvent ça démarre sur le bout des feuilles là et c'est là que le midiou apparaît pour l'instant ça va on a de la chance il fait sec il faut surveiller surveillons tout ça attentivement voilà et ceci dit bah moi les amis je vais vous laisser je vais continuer à bricoler un petit peu hein et en tout cas nos haricots verts là sont bien partis ah oui je devais vous faire voir les haricots verts en pot comme quoi on peut faire des haricots verts en pot on les a semés la semaine dernière c'est pareil c'est en train de lever donc il n'y a pas de soucis voilà vous voyez ceux qui sont en appartement peuvent faire ceci on peut faire avec plein de trucs alors vous pouvez faire des courgettes vous pouvez faire des haricots verts vous pouvez faire quelques poires vous pouvez faire plein de petits légumes dans des jardinières il n'y a absolument aucun problème on peut tout faire pousser du persil de la ciboulette bon ça c'est petit c'est assez facile voir dans un seau simplement des pieds de tomate un pied de tomate dans un seau percé bien sûr vous mettez un peu de paillage toujours du bon paillage par dessus pour empêcher que l'humidité enfin le pour garder l'humidité c'est toujours le même principe voilà les amis bon allez moi je vous dis à bientôt alors faites du sport profitez il faut essayer de se donner le maximum d'atouts pour être bien dans la vie pour être bien en forme voilà avec avec le maximum de possibilités pour être vraiment bien c'est pas facile la vie la vie n'est pas facile tous les jours mais il faut essayer de se donner les moyens à se décarcasser course à pied voilà vélo essayez ne serait-ce qu'une bonne marche une bonne marche trois quarts d'heure c'est impeccable en famille avec les enfants ou sans les enfants vous faites comme vous voulez surtout quand on avance dans l'âge de faire une bonne marche c'est super en pleine campagne allez bye bye t'es-à-dire t'es-à-dire